Évasion FM, Conakry sur 90.7 FM. Des émissions, des débats, des émissions culturelles, des émissions sur le quotidien, ce que vous aimez, vos rêves. Évasion FM sur 90.7 FM. A votre écoute. Évasion FM sur 90.7. Combo Combo fait mouillard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évasion FM sur 90.7 Évasion FM sur 90.7 Évasion FM sur 90.7 Témoin de l'histoire 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 En 1984, la Guinée a vécu. Encore une fois, M. Attaïr Maïga, bonjour. Bonjour, camarade Ansemane Bangoura. Je suis votre camarade, hein ? Absolument. De la révolution démocratique africaine. Il ne faut pas qu'on s'en cache. Je ne m'en suis jamais caché. Je suis militant du PDG, militant de la révolution démocratique africaine. Et comme on dit, c'est couturéiste. Là, je ne m'en cache pas. Mais, en tant que journaliste, je me veux honnête. Présenter les choses, non pas telles que mon parti, ma révolution, mon leader aurait souhaité qu'elles fissent présentées. Mais, exactement comme moi, je les ai vécues et comme je les ai vues. Donc, camarade Attaïr Maïga, bonjour. Bonjour, camarade Ansemane Bangoura. Qui êtes-vous, Attaïr Maïga ? Je suis un Guinéen d'origine nigérienne. Et vous êtes venu en Guinée à quelle date ? Je suis arrivé en Guinée en fin d'après-midi du 30 septembre 1958. C'est-à-dire, deux jours après le référendum du 28 septembre 1958. Exactement. C'est-à-dire le lendemain du référendum, c'est-à-dire le 29 septembre 1958, à 6h15 du matin, donc en dehors du délai légal pour lequel on peut arrêter quelqu'un. Non, 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 vous ne me dites pas de voir comment vous êtes venu. Je vous demande simplement, quand est-ce que vous êtes arrivé en Guinée ? Je suis arrivé en Guinée dans l'après-midi du 30 septembre 1958. Vous viviez au Sénégal. J'étais étudiant à Dakar et militant du PAI. J'étais membre fondateur et membre du bureau politique du PAI Sénégal. Le PAI, c'est le Parti africain de l'indépendance. Et Majmoud Diop en était le secrétaire général. Docteur Majmoud Diop était le secrétaire général. Et vous aviez pour compagnons notamment Amad Nsouko ? Oui, il y avait Amad Nsouko. Oui. Il y avait Badi. Oui, Badi. Il y avait un autre camarade dont on parle moins, c'est Maghét Ndoy. Maghét Ndoy, oui. Il est originaire de Rufisque. Pourquoi vous tenez à ce que l'on en parle ? Parce que Maghét Ndoy était justement mon adjoint dans la structure que je représentais au sein du bureau politique du PAI. C'était un ancien, un militaire démobilisé. Il a fait la guerre d'Indochine. Alors, l'intérêt de cette émission, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé au Sénégal, mais c'est juste en introduction. Et vous viviez donc au Sénégal, militant, étudiant, militant du PAI, Parti africain de l'indépendance, dirigé par le docteur Majmoud Diop. Et comme par hasard, beaucoup de militants du PAI se retrouveront plus tard en Guinée. Mais, 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 commençons par le commencement. Et vous êtes arrivé le 25 septembre 1958 dans l'après-midi en Guinée. Comment ? Pourquoi ? Eh bien, en fait, je suis rentré en Guinée par effraction. Je dis par effraction parce que j'avais été arrêté le 29 septembre à 6h15 du matin sur ordre du commandant du camp Mermoz de Dakar par trois inspecteurs en civile. Comme Mermoz de Dakar, le commandant, c'était un Français. Alors, donc, ils m'ont conduit directement au commissariat central de Dakar. J'ai été enfermé au sous-sol dans une cellule, mais une cellule au masculin. Une cellule au masculin, oui. Parce qu'en plein jour, quand vous fermez le point, vous le présentez sous le nez, vous ne le voyez pas. Donc, j'étais dans une obscurité totale, épaisse. C'est de là qu'à un moment donné, parce que j'avais perdu la notion de temps, On m'a sorti et me placé face à trois officiers français, un capitaine et un lieutenant du camp Mermoz et le commissaire central de Dakar, qui était lui également un Français bontain. Ils avaient en leur compagnie deux bantous, mais un co-religionnaire à moi, deux sénégalais, pour les aspects un peu musclés de l'interrogatoire. Parce que c'était un interrogatoire musclé. Ah oui, cela a été. Bon, mais ils étaient dans leurs droits. Eux voulaient la pérennisation de la domination française sur ces colonies. Moi, je militais pour mettre fin à l'occupation française. Et c'est eux qui ont gagné. Donc, voilà, ils m'ont pris. Je rappelle que nous sommes au lendemain du référendum et le Sénégal a voté massivement. Massivement. Oui. Alors que le Sénégal disait, était prédestiné, disons qu'il était prévu que le Sénégal votait pour l'indépendance. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez raconter brièvement les derniers jours, les dernières tribulations ? Eh bien, c'est simple. C'est qu'une semaine avant l'arrivée du général de Gaulle à Dakar, le PAI avait mobilisé toutes ces structures pour rendre cette visite, disons, infructueuse pour la France. L'agitation avait occupé presque toutes les rues. Et tous les jours, pendant cinq jours, tous les soirs, cinq foyers d'incendie étaient allumés dans Dakar. C'est donc une atmosphère pré-insurrectionnelle. C'est dans ça que de Gaulle est venu à Dakar. De Gaulle est venu à Dakar. Et il s'est passé qu'avant cela, le Sénégal, par ses dirigeants de l'époque, avait annoncé qu'il votait non. C'est-à-dire que tout le monde était certain que le Sénégal votait non. Sénégal Senghor avait dit qu'il votait non. C'est-à-dire qu'il optait pour l'indépendance. Mamadou Diya avait dit... Tous étaient d'accord pour voter non. À notre grande surprise, à cause justement de cette mobilisation qui a fait peur à tous, et Senghor, et Lamine Gueye, et Mamadou Diya ont tous quitté précipitamment Dakar pour aller en Suisse et en France. Et c'est donc Valjo Dioun Djaï, qui était ministre de l'Intérieur du gouvernement semi-autonome d'ailleurs, de la loi cadre, a accueilli le général de Gaulle. Ce qui en soi déjà était une insulte pour le président de la République française. Et sur la place Prothée, l'accueil a été des plus brûlant. Parce que non seulement la place Prothée était entièrement encerclée par l'armée, personne n'y accédait sans avoir été fouillé au corps au préalable. Personne ne pouvait rentrer. Mais paradoxalement, et à la grande surprise des services de sécurité et surtout de l'armée, en face de la tribune, des banderoles ont été déployées. De Gaulle a pu dire des pancartes, ce n'était pas des pancartes, c'était des banderoles sur lesquelles des slogans avaient été imprimés. Ça, ça irritait, et de Gaulle, évidemment, l'armée française qui contrôlait toutes les rues et tous les mouvements dans Dakar. Après le départ de Gaulle, quand le référendum a été annoncé, le bureau politique du PAI m'a désigné pour représenter le parti à Rufisque. Rufisque est l'une des quatre communes du Sénégal dont les natifs, dès leur naissance, étaient réputés citoyens français. J'étais donc dans une commune théoriquement française. Il s'est passé que c'est dans cette commune où il y a eu le plus de noms. C'est-à-dire où l'on a le plus voté pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Et c'était pratiquement la parité. À quelques unités près, il y avait autant de oui que de non à Rufisque. Cela a particulièrement irrité le président Senghor, qui d'ailleurs avait voulu sanctionner le maire de Rufisque. N'eût été l'intervention des chefs religieux, il reste certainement éliminé du circuit. Mais enfin, toujours est-il que dans l'ensemble du pays, le oui l'a emporté. Mais j'étais venu à Rufisque à bord d'un véhicule. Parce que moi-même je n'en avais pas et mon parti non plus. J'ai dû donner ma carte parce que les délégués avaient une carte qui les autorisait à circuler le jour du référendum. J'ai donné ça à un ami, Aristide Mensah, qui était étudiant en médecine, et qui est d'ailleurs devenu par la suite le médecin personnel du président Senghor. C'était un neurologue. Alors, je lui ai donné ma carte pour qu'il puisse circuler avec sa voiture. En échange, il m'a déposé à Rufisque et s'est engagé à aller me prendre le soir. Ce qu'il a fait. Ma perte est venue de là. Les résultats ayant été désastreux pour les Français à Rufisque, ils ont tenu à savoir qui j'étais et comment je m'y étais pris pour que le nom ait eu un score aussi élevé. J'ai donc été arrêté à l'aube, à 6h15 du matin, à la cité universitaire de Dakar Femmes, par trois inspecteurs de police en civile. J'ai même pensé que c'était le personnel d'entretien qui venait pour les travaux du matin. J'étais en train de me peigner. Donc, ils sont rentrés par effraction, ils m'ont violenté un peu, ils m'ont mis les mains derrière le dos, ménotté. On m'a fait sortir de ma cabine et devant la cité, une traction avant était garée, le moteur tournait déjà, on m'a engouffré là-dedans. Un des trois policiers est monté sa soirée à côté du chauffeur. Les deux autres se sont mis de part, c'est l'autre de moi. Voilà comment on m'a emmené au commissariat central de Dakar. Et là, on m'a envoyé directement au sous-sol. Comme je vous l'ai dit, j'étais dans une cellule réellement au masculin. « Je ne vous souhaite pas d'être interné dans un milieu de ce genre. » Alors, quand le moment où on est venu me chercher, je ne sais pas combien de temps j'avais passé dans la cellule. Parce que tout s'était vite passé et les choses étaient incompréhensibles pour moi. D'abord parce qu'on ne m'a pas dit pourquoi on m'arrêtait. Je le comprenais bien. Mais j'aurais bien souhaité quand même qu'une autorité qui vienne m'enlever me dise pourquoi elle me prenait. On n'a rien dit. Et on me fait sortir à un moment donné pour m'amener devant une table. Derrière le bureau étaient installés justement les trois officiers français dont je parlais. un capitaine et un lieutenant du cas de Mermoz assisté du commissaire central de Dakar. Et derrière moi, deux sénégalais. Alors, le capitaine me pose la question de savoir comment je m'y étais pris pour qu'il y ait autant de noms à Rufisque. J'ai exprimé mon étonnement. Je lui ai dit, une telle question devrait être posée à l'armée française qui a géré le référendum de bout en bout et qui avait l'avantage justement de pouvoir être dans tous les bureaux à la fois et ils étaient massivement dans chaque bureau de vote, en tout cas à Rufisque. Et donc, c'est à cela qu'il faut demander comment le vote s'est passé ou qu'il y ait eu autant de noms. Ils ont trouvé que certainement je n'avais pas bien compris la question. Ils disent donc qu'ils vont me mettre en communication avec Moscou. Je voudrais vous dire, membres du bureau politique du PAI, le PAI étant un parti marxiste-léniniste, dans leur esprit, c'est vraiment avec Moscou seulement qu'on devait me mettre en rapport. Ils m'ont donc mis des électrodes sur les oreilles et avec Magneto à côté, moi je croyais même que c'était un téléphone de campagne, et j'ai eu des charges électriques. Après, ils ont promené les électrodes sur d'autres parties du corps. Vous avez été torturés. Oui, dans le langage actuel et en dehors de la France, on parle de torture. Mais les Français qui se disent civilisés appelaient ça un lavage de cerveau. Lavage de cerveau, c'est ce qu'on appelle ici torture. Retenez-le. Mais c'est la même chose. Et ceux qui ont fait cette pratique en Guinée ici étaient des élèves des Français. Ce n'est pas eux qui ont inventé ces méthodes et ce n'est pas la Guinée qui a importé du matériel. Le matériel utilisé ici était le matériel baissé par les choses. On nous viendra, s'il vous plaît. Donc on vous met des électrodes et puis... Et puis après, on ne me réintégrerait autre. Je répète exactement la même chose. Bon, il se dit que certainement, je n'ai pas encore bien compris. Qu'il faut absolument qu'on passe par les méthodes un peu plus musclées pour que je prenne conscience de la situation. Mais ma réponse n'a pas varié. Non pas que je m'entêtais, mais parce que je ne connaissais pas une autre réponse à cette question. C'est les militaires français qui ont géré le référendum. C'est à eux donc qu'on devait poser la question à moi. Maintenant, il passe à la question fondamentale. Parce que ça là, au fond, c'était déjà passé puisque leur vœu était exaucé. Le Sénégal a voté majoritairement oui au référendum. Mais ça, ce n'est plus ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait maintenant, c'est le capitaine qui me demande encore qui a fait rentrer les banderoles sur la place Proté. Le 26 août 58 à l'arrivée du général de Gaulle. au général de Gaulle. Donc, je le rire, j'ai dit, mais d'abord, moi, je suis venu à Dakar pour étudier. À l'évidence, je ne connais pas grand monde dans cette ville et que je ne peux pas le dire qui a à faire rentrer les banderoles. Encore une fois, c'est les militaires qui avaient encerclé entièrement la place Proté et personne n'y avait accès sans passer par un fouille réglementaire au corps. Alors, ils m'ont regardé en se disant décidément, ce garçon n'est pas très intelligent. Ils ont trouvé d'autres formules. Il y avait un demi-tonneau de vin rempli d'eau. On a enfoncé ma tête jusqu'à des touffants. Et après, on me ressort. Enfin, beaucoup d'autres petits traitements gentils de ce genre. Qu'on n'appelle pas la torture. Non, non, non. En français, ça s'appelle lavage du cerveau. C'est des gens civilisés, ils ne sont pas... Non, ils ne sont pas la torture. Voilà. Donc, c'était le lavage du cerveau. On me retire. il me repose la question, je dis la même chose. Alors, je dis quand même, je dis, moi, ce que je sais, c'est que, quand, de la place portée où j'étais déjà rentré, j'ai vu devant la tribune officielle des banderoles déployées, je me suis faillé un chemin pour aller lire ce qui était imprimé dessus. Et je dis, quand j'ai vu ce qui était imprimé, j'étais tellement content et tellement heureux parce que ça reflétait exactement ma pensée de la situation puisque sur ces banderoles, on revendiquait l'indépendance pour le Sénégal. Alors là, j'ai dit que j'étais tellement content que j'ai tenu à rester au milieu des banderoles. Ça a été ma sauvegarde parce que je dois vous avouer et cela, je l'ignorais. Ceux qui m'interrogeaient avaient le film de la réception du général de Gaulle. Et dans ce film, j'étais en très bonne position à la droite de Majmoud Job au milieu des drapeaux des banderoles. Donc, ils ont vu qu'au moins, cette partie était vraie. Ils se sont dit, certainement, à cause de mon jeune âge, vous savez, je suis un saïdien, nous n'avons pas la réputation d'être du gros personnage, mais j'étais chétif et moi, j'étais même scénétique. Donc, ils ont pensé que jeune, j'étais naïf. On m'a donc ramené dans ma cellule et je ne sais pas à quel moment encore on m'en a fait sortir, en tout cas, à l'aube un jour, parce que tout le temps qu'ils se restaient là-bas, je n'ai pas bu de l'eau, je n'ai pas mangé. Ça, c'est la diète. On n'appelle pas ça la diète chez eux, non ? Non, c'est un oubli. Ils ont oublié de me donner à boire et à manger. C'est-à-dire, voilà. Donc, on est venu me prendre, on sort, j'avais un camion garé dans la cour intérieure du commissariat central de Dakar et il y avait autour de moi beaucoup de soldats. On me prend pour la dent, toujours menotté. Depuis mon arrestation jusqu'au moment où on m'a débarqué à la frontière de la Guinée, j'étais menotté. Tant et si bien d'ailleurs que mes doigts étaient gercés, enflés et je ne pouvais même pas me servir mes mains. Donc, on me met dans le camion et je constate que dans le camion, il y avait autour de moi 12 soldats français, mais réellement des français. Pas les nègres naturalisés français, ce n'est pas ça, des français. Et dans la cabine, il y avait le chauffeur qui était sénégalais et le rutenant qui dirigeait le contingent. Ça veut dire que j'ai eu droit quand même à une garde d'honneur ou un communiste arrêté. C'était vraiment un grand honneur. C'est ainsi qu'on a quitté le commissariat central. Je voulais m'orienter par la fraîcheur parce que je faisais très tôt et il faisait très froid. Tous les lampadaires étaient allumés dans Dakar. Mais comme avant de sortir de là, ils ont rabattu les bâches, je ne savais pas par où nous étions en train d'évoluer. Mais intérieurement, je pensais qu'on allait au camp de Wacom. Parce que pour moi, il s'agissait d'un peloton d'exécution. Il ne me faisait aucune illusion sur mon sort à la fin du trajet. mais paradoxalement, au lieu que la fraîcheur me vienne du côté gauche, c'est du côté droit que ça venait. Alors ça a perturbé tout mon système. Je ne savais donc où nous allions. quand le jour s'est levé, j'ai pu remarquer simplement que chaque fois qu'on approchait d'une agglomération, ils rabattent les bâches. Mais quand nous en sortons, ils relèvent les bâches. Pas pour moi, mais aussi pour eux-mêmes. Parce qu'il y a quand même 12 Français là-dedans. Et la chaleur, je crois que moi, je la supportais mieux. C'est ainsi que nous avons roulé toute la journée. À midi et d'après-midi, nous sommes arrivés dans une grande ville. Il y avait une fontaine publique. Les femmes étaient en train de puiser de l'eau. Le lieutenant est descendu de la cabine. Il est venu. Il m'a demandé si je voulais boire. Ah ben, j'ai dit si j'ai de l'eau, je ne refuserai pas. Il a pris une petite calbasse avec une des femmes qui puisaient. Il a pris sa doule et est venu me la tendu. J'ai bu. C'était, on dirait d'ailleurs, de l'eau de mer dessalée. Mais j'ai entendu les femmes parler et je comprenais Wolof. Il y a fait dix ans au Sénégal. Donc, j'entends les femmes parler de Kaoulak. Alors, je dis, tiens, je dis, nous sommes à Kaoulak. Pour moi, on m'a cheminé en direction peut-être de Bamako pour me faire expulser vers le Niger. C'est comme ça que moi, j'avais compris. Nous, on a roulé, roulé et à un moment donné, nous sommes rentrés dans une zone d'obscurité. On était dans une forêt. Ah oui, vraiment une forêt. C'est à la sortie de cette forêt que le véhicule a fait maintenant des manœuvres pour reprendre l'orientation sénégale. C'est-à-dire, nous tournons le dos à la Guinée. On descend du camion et il nous pose violemment sur la borne kilométrique 0,0. C'était peut-être la forêt de Myokolo Koba. d'accord. Ça, je ne suis après. Et là où on en a mis, c'était c'était en tout cas dans Yukonkoun. J'ai oublié le nom du village quand je me rappellerai je vous le dis. Oui, d'accord. Yukonkoun était le chef lieu de la région qui est maintenant comme chef de la région qui est maintenant Kundara. À l'époque, c'était Yukonkoun qui abritait une mission protestante catholique. Donc, ils viennent et ils me jettent sur ce truc. Kilomètre zéro. Kilomètre zéro. Et, ils débarquent à une grande caisse. Effectivement, moi, j'étais assis et il y avait une grande caisse derrière moi parce qu'ils m'ont foutu là-dedans. Je faisais face à l'arrière du camion. Ceux qui étaient derrière moi, je ne le voyais pas. Alors, c'est cette caisse qu'ils ont fait descendre. C'est plus tard que j'ai compris dans la caisse, il n'y avait que mes ouvrages marxistes. Et rien que ça, tout autre ouvrage que j'avais qui soit de littérature, de science, ils ont tout enlevé, confisqué. On ne m'a donc laissé qu'avec les ouvrages marxistes. le capital. Mais j'ai encore l'antiduring. Donc, ils m'ont laissé comme ça. J'étais surpris. Je me dis, mais comment ? Quel est ce pays ? On prend 13 soldats français pour accompagner quelqu'un qui est censé être un ennemi de la France. On vient de le jeter à l'oreille d'une forêt. on ne le frappe pas, on ne l'insulte pas, on ne lui tire pas les joues. J'ai dit, qu'est-ce que ça peut cacher ? Bon, à un moment donné, j'ai commencé à faire des exercices pour pouvoir me servir de mes mains. Et puis, c'était surprenant, mais j'ai pris peur. J'ai dit, attention, ça ne doit pas être gratuit le fait de me poser là. J'ai dit, nous sommes à l'orée d'une forêt, une très grande forêt. Et les forêts, ont la réputation d'habiter des forres. J'ai dit, peut-être qu'ils préfèrent économiser leurs munitions et faire de moi le repas pour ces fauves. À ce moment, j'ai décidé qu'il fallait que je bouge de ce lieu. Je savais bien quelle était la direction de la Guinée maintenant parce que sur la borne, quand on fait face à la borne, du côté droit, c'est marqué Guinée, côté gauche, c'est marqué Sénégal. Alors, je commence à marcher en direction de la Guinée. Après moins de 100 mètres, je réfléchis, je dis, mais je ne peux pas quand même laisser toute ma bibliothèque dans la brousse. Je reviens en arrière et je choisis quelques ouvrages. L'Anti du Vigne, Dialecte et la Nature, Le Manifeste, Fétichisme communiste. Le Manifeste du Parti communiste. Voilà. Voilà. Donc, je prends ces rues, mais même ça, c'était lourd pour moi. Mais enfin, je me suis content de ça d'abord. J'ai commencé à marcher et je souhaitais vivement qu'un véhicule vienne de l'arrière, côté Sénégal donc, pour venir en Guinée. C'était ça ma sauvegarde. Et c'est sur ça que je suis content. À un moment donné, j'entends un bruit de moteur. J'ai oublié de vous dire que les traitements très amicaux que j'ai reçus au commissariat central avaient déjà laissé des séquelles-là que je porte jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, j'entends des grillons. Mais c'est dans le cerveau. On appelle ça l'acophène. Alors, de sorte quand il y a un bruit, moi je ne peux pas savoir de quel côté me vient le bruit. Je peux entendre le bruit mais je ne peux pas m'orienter là-dessus. J'entends donc un bruit de moteur. Je me suis immobilisé. Je sève, je coude, je tends l'oreille. Et puis à un moment donné, je vois côté Guinée, un peu loin, une grande colonne de poussière. J'ai compris que c'est certainement de ce côté que venait le véhicule. J'étais content qu'il y avait un véhicule mais j'étais malheureux parce qu'il allait dans la mauvaise direction. Je ne pouvais pas m'embarquer dans ça pour retourner au Sénégal. Quand la voiture est arrivée à mon niveau, c'était une simca à Ronde. Elle m'a dépassé alors que j'ai fait des signes désesprits. Et c'est 100 mètres plus loin que la voiture s'est immobilisée. Ils ont fait marche arrière. Il y avait là-dedans un monsieur qui était en grand boubou. Je peux qualifier maintenant le boubou. C'était un boubou lépi. A l'époque, je ne connaissais pas le nom de ce tissu-là. Il descend et un garde-cercle, en vraie tenue réglementaire de garde-cercle, chapeau, chapeau, aplati par devant comme du temps de Napoléon et fusil à l'épaule. Je me suis dit attention, on va faire. Là, une affaire qui commence mal. Le monsieur important qui était devant me demande c'est toi Maïga ? J'ai dit oui. Moi aussi, en tout cas, je m'appelle Maïga. Je me suis venu te chercher. D'accord ? Oui. Je me suis dit alors là, mon compte est soldi. En fait, il me demande où sont tes bagages ? Je fais signe en lui indiquant que c'est de l'autre côté sur la borne kilométrique zéro et de monter. Le temps était un peu rude. Mais maintenant, je peux vous expliquer pourquoi le temps était ainsi rude. C'est parce que tout le monde était nerveux à la suite de... C'est donc des Guinéens. Des Guinéens. Mais ça, je l'ai su. Après, vous verrez à quel moment. tout le monde était sur les mers parce que les officiels français avaient un comportement vraiment un amical. Il n'était pas content et il le faisait sentir à tout le monde. Alors, nous arrivons à côté de la caisse. Elle était trop grande pour entrer dans la voiture. Une Simca à Ronde. Simca à Ronde. Donc, pour les jeunes qui ne connaissent pas c'était des voitures d'époque. C'était de petites voitures et elles pouvaient être confortables, luxueuses mais c'était de petites voitures. Simca. Et c'était d'ailleurs des voitures qui avaient été attribuées aux conseils territoriaux. Voilà. Tout ça, je ne le savais pas. C'était ma première fois de venir en Guinée. Je vous ai dit que je suis rentré en Guinée par effraction. Je n'avais pas de visa, je ne m'étais pas fait annoncer et je n'avais aucun document pouvant me faire identifier parce qu'au commissariat on a tout pris. Extrait d'adolescence, carte d'étudiants, carte d'abonnement au CARGG, ils ont tout pris. Je n'ai pas droit d'avoir sur moi des documents officiels français. Donc, j'étais un illustré incommui quand venait jeter à la frontière de la Guinée. Ce qui pouvait rendre ma tâche difficile. Alors, donc le monsieur m'embarque, il ouvre le coffre. Le chauffeur qui est ingénieux avec le garde, il met la caisse dans le coffre ouvert. Mais le monsieur là était à ses moments perdus, il était chasseur. Donc, il avait des cordes dans la voiture. Ils prennent les cordes, ils attachent bien au truc, le couvercle de l'arrière et nous repartons. Direction de la Guinée ? Non, direction maintenant Youcuncun. Youcuncun, voilà. On va donc à Youcuncun et le monsieur, je ne connais pas son nom jusqu'là, il prend ses bagages qu'il a embarqué dans le truc et nous prenons la roue de l'abbé. nous sommes arrivés à l'abbé vers les 2h30, 3h du matin. Le 26, le... le... le Koundara. Donc, le 29 septembre... 1958. Non, le 29, peut-être le 30. Le 30 septembre, 2h du matin. Voilà. Voilà, d'accord, s'il vous plaît. Donc, quand nous sommes arrivés là, à l'abbé, on a été directement chez le monsieur. C'est son épouse, Suleymane. J'étais même surpris parce que pour moi, Suleymane, c'était un nom d'homme. Je venais d'un autre pays, nous, on ne connaissait pas ça. Mais, elle était très aimable. Alors là, elle est très dévouée. Parce qu'à 7h, trop matinale, elle s'est bevée, elle a chauffé de l'eau pour qu'on se dâle, elle a préparé à manger. En fait, elle a fait tout ce qu'on peut faire à un autre. Nous avons mangé et j'avais la chance parce que je ne portais sur moi que la tenue que j'avais. C'était une paire de chaussures, un pantalon, un petit tricot, une chemise nylon et une jaquette. C'est ça seulement que j'avais. Tout le reste, c'est mon vêteté. Même ma montre libre, on me l'avait, on m'avait soulagé de ça au commissariat central. A l'époque, les montres libres, c'était quand même, c'était de la valeur. C'était un étudiant et nous, on appréciait les bonnes choses. Alors, donc, on déjeunait, celle-là, et vraiment, on se couche. et vers les 8h et quelques, mon autre vient le prendre pour qu'on aille voir le commandant de cercle, blanc, de l'habit. Alors, nous allons toujours avec le garde, avec nous. On arrive au cercle et c'est en ce moment que j'ai su le nom de l'homme qui m'avait requis. J'entends dire au commandant qui était dans le bureau, quelqu'un vient dire « Le juge Télivel est là. » Télivel ? Oui. Moi, je lui ai dit « Attention ! » Il est venu avec des gars, j'ai dit « Un juge ? » Ça veut dire que je suis déjà arrêté. Télivel Diallo ? Télivel Diallo. Donc, Tidari, ça a été le premier cadre guinéen que j'ai connu. Et nous sommes restés des amis jusqu'à sa mort. Son fils, c'est son fils maintenant ? Je connais Bailo et tu connais tous ses enfants. Donc, alors, on dit « Le juge Télivel. » Moi, le monde Télivel même, je pensais que c'était un nom de l'homme. Et Télivel, qu'est-ce que ça encore ? Enfin bref, on rentre, le commandant qui s'affairait parce que son prédécesseur, le français, qui avait quitté seulement la veille, avait ramassé tout ce qui l'intéressait et tout le reste, il avait éparpillé mis dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez trouver disques sans page 1 ou page 2. Donc, pour reconstituer les dossiers, c'était un problème. Lui, se démêlait dans ça. Il arrête un moment, un mois après, il dit à Télivel, il dit « Il faut le conduire immédiatement à Conakry. Il est attendu là-bas. » j'ai dit « Eh... » Enfin bref. Télivel passe à la station, il fait le plein et nous partons sur Conakry. On est arrivés d'ailleurs en début de soirée. Ça, il faisait vraiment pratiquement nuit, c'était au-delà de 19h. C'est la nuit-là où les Français ont fait sauter la poudrière de... de... Ouais, ouais. C'était là où il y a les usines militaires, la tannerie. C'est là-bas où il y avait la poudrière. Ils ont fait sauter la poudrière. On s'en souvient comme d'hier. Mais moi, tout le monde a entendu l'explosion sauf moi. Et qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait deux ou trois jours, je suis enfermé, enchaîné et j'étais fatigué, épuisé. Donc, dès que je me suis couché, j'ai dormi. Mais profondément. Parce que... Oui. Quand moi, je dors, les premières heures, c'est vraiment la mort. Alors, le matin, j'entendais les gens parler. Les Français ont bombardé Conakry, ont fait le souci, les vitres brisées, la terre a tremblé, tout ça va. Et j'avais honte. Parce que moi, je n'avais rien entendu. Mais je ne voulais pas qu'on sache que je n'avais rien entendu. Alors, mon premier mensonge a commencé là. Moi aussi, quand je suis avec d'autres pas à Télével, j'ai dit, c'est terrible. J'ai vu l'explosion là. J'ai dit, mais même la terre a tremblé. Comme ça, au moins, on savait que j'avais suivi. Bon. C'est après tout ça, on a déjeuné. Télével m'a conduit à l'Assemblée territoriale. Quand nous sommes arrivés, on est passé dans le bureau du président de l'Assemblée territoriale. Le 30 septembre, hein ? Oui, en tout cas, c'était... Le 30 septembre, oui. Ça doit être avant... Avant le 2 octobre. Le 2 octobre. Parce que le 2 octobre, c'est la proclamation de la République. Donc, on rentre. Pour la première fois, je vois un visage ami. C'était Saïfoulaï qui était entouré de tous les trucs. Pourquoi on dit ? Parce que Saïfoulaï avait fait l'eau niger et l'a même dirigé là des cercles d'études marxistes. Il était secrétaire général du groupe d'études communistes. Et c'est donc une vieille connaissance à moi. Ah, d'accord. Dès qu'il m'a vu du pays, alors il a vendu sur mon s'est embrassé. Je dis, enfin ! Enfin ! Je suis délivré. Après, il vient à Télével et les conduits au palais. Je vous disais... Il savait qu'ils étaient déjà informés. Je vais vous expliquer cela. D'accord. Donc, Télével m'amène au palais. Je trouve le président entouré de tous les dirigeants. C'est contourné. C'est contourné. Que tu connaissais déjà par la... Parce qu'il avait été grand conseiller de la OEF. Je l'ai connu à cette occasion. Il y avait lui, il y avait Moussa Chakiti, il y avait... Enfin, c'était Saifoula lui-même, etc. Nous étions là, donc, quand je suis salué là, le président fait la présentation. Il dit, c'est notre camarade qui a été expulsé de Dakar. J'ai compris que lui savait déjà de quoi il s'agissait. Mais je vais vous expliquer comment il l'a su. C'est que... Comme c'est le camp Mermoz qui me gérait, j'étais un détenu de l'armée française. Le commissaire attendait les instructions du commandant du camp Mermoz en ce qui me concerne. Le capitaine donc s'est mis en rapport avec son commandant et a expliqué les derniers développements, ma réaction, et voilà. Et le commandant lui a donné ordre de me faire expulser en direction de la Guinée. Lui donc a répété ça à haute voix au commissaire. à ce instant-là, il y avait un policier, un africain, c'est un guinéen, qui était à côté, qui a entendu. Et quand il est sorti, il a foncé tout droit à la gare, à la poste centrale de Dakar. C'était vers le port. il a travaillé un de ses compagnons, c'est-à-dire un homme de Gawal comme lui. Celui-là s'appelait Saliu Gawal. L'opérateur-là était un télégraphiste. Il dit à celui-ci, il dit, on vient d'arrêter un communiste qu'on doit expulser en direction de la Guinée. parce que c'est ce qu'il a entendu, c'est ça pour moi qu'il pouvait dire. Il ne savait pas vers quelle frontière la Guinée. Saliu Gawal, il dit, mais comment ? Il dit, Maïga, il dit, mais c'est notre leader, c'est un responsable du pays. L'autre dit, en tout cas, on doit l'expulser en direction de la Guinée. Dès que le policier est parti, il est rentré dans sa cabine parce que la France n'avait pas encore coupé les relations télégraphiques entre la Guinée et ses anciennes colonies de l'Afrique du l'Ouest. Donc, il envoie deux télégrammes. L'un, au vice-président du conseil de gouvernement de Guinée, le président Sékoutoui. L'autre, au président de l'Assemblée territoriale. pour leur dire que j'ai été arrêté par l'armée française et que je dois être expulsé en direction de la Guinée. Lui aussi, il ne pouvait pas dire plus. Aussitôt, ces deux se sont mis en rapport avec l'abbé et ils ont demandé à un certain Tcherno Mamadouba, qui devait être le commandant, le successeur du commandant français qui était là, pour dépêcher des gens sur les frontières Mali-Yamberin et Yukonkoum. C'est ainsi donc, Téliver, lui, a été désigné pour Yukonkoum et le commissaire central de l'abbé pour Mali-Yamberin. C'est donc Téliver qui m'a accueilli. Là, c'est donc mon premier hôte guineyenne. Oui. Alors, là, quand le président a fini de faire les présentations et autres, tous ceux qui étaient là, il y avait trois qui voulaient absolument que je loge chez eux. Il y avait Lansama Dhani, qui avait fait le Niger également. Il y avait Saifoulaye et il y avait le vieux Abdrahman Danin qui lui également avait fait le Niger. Il y avait la pipe. C'est ça. Alors, les gens, ils se regardent pour lui, mais qui va l'emporter ? Le président, il n'y a pas de débat. La priorité revient au doyen. C'est ainsi donc que mon premier tuteur, c'est Abdrahman Danin. Il était en ce moment ministre de la coopération. D'Abrahman Danin. Donc, j'ai logé chez le ministre. C'est la coopération à ce moment-là ? La coopération, à l'époque, c'était le département qui contrôlait les coopératives. Voilà, d'accord, très bien. Vous voyez. Donc, j'ai logé celui-là et le président m'a demandé puisque quand je venais à Guinée, j'étais encore secrétaire général adjoint de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique qui avait son siège à Budapest. FMJD. Voilà. Alors, il m'a dit d'assister le camarade Thiboutonkara qui était le directeur du national, du service de la jeunesse, directeur national du service de la jeunesse qui relevait du ministre de l'Intérieur qui était Fodiba Keïta. Alors, j'ai ainsi commencé mon travail en Guinée par la jeunesse et avec Thiboutonkara. C'est en ce moment que nous avons pensé et c'est moi qui ai fait la suggestion qu'il fallait créer une organisation nationale de la jeunesse parce que jusque-là, c'est des sections épapées à travers le pays qui communiquaient directement avec la direction du parti. Voulez-vous, je vais vous arrêter là, et je voudrais que nous fassions un petit retour quand même d'ambiance générale en Afrique à l'époque. Il est souvent dit que la Guinée a été téméraire, la Guinée a opté pour l'indépendance alors que tous les autres pays, tous les autres peuples africains sous domination française, vous ne voulez pas de l'indépendance et vous voulez rester français. Est-ce que vous pouvez donner ? Bien, je crois d'abord que c'est une mauvaise interprétation. Il n'y avait pas de population dans les colonies françaises qui n'inscriraient pas à l'indépendance. Il y avait simplement qui avaient des leaders, des dirigeants politiques qui eux, parce que corrompus, étaient objectivement pour le maintien de la domination française. Mais pas les peuples. La preuve, c'est que quand les résultats ont été proclamés, partout où vous passez, même au Sénégal, on ne parlait que de la Guinée et de son choix. Avec fierté. Je disais, enfin, voilà un qui a relevé le défi. Donc, en règle générale, tous les Africains étaient heureux du choix de la Guinée et admirèrent le courage des Guinéens. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du congrès du Prat qui a eu lieu à Cotonou, juillet 58 à Cotonou ? Justement, justement. C'est-à-dire que l'atmosphère qui prévalait avant le référendum, c'était une atmosphère réellement révolutionnaire. Parce que dans toutes les colonies, surtout en Afrique du Ouest, tout le monde aspirait à l'indépendance. Tout le monde. C'est-à-dire ce qui a expliqué que des gens comme Senghor et d'autres avaient voulu voter non au référendum. Ce n'était pas que... Mais c'était la première réalité. vous voulez voter pour l'indépendance ? Pour l'indépendance. Mais c'était sous la pression parce que quand ils ont été à Cotonou, à Cotonou, les leaders qui étaient là, parmi eux, il y avait Bakary Jibo, qui est lui du Niger. qui lui avait déjà décidé également de voter non. Et pour la cohésion du groupe, c'est sa tendance qui l'a emportée. Donc la résolution votée par l'OPRA, c'était de voter non au référendum. Donc quand ils se sont séparés, c'était ça leur décision commune. Tout le monde voulait voter non. Mais c'est une fois arrivé, je trouve, le gouverneur du territoire aidant, on a réussi à dissuader certains. Pour le Sénégal, c'est les chefs religieux qu'on avait mobilisés pour l'essentiel et qui avaient fait le gros du travail. D'accord. Vous avez prononcé le nom de Bakary Jibo et de son parti le Sawaba. Qu'est-ce qui s'est passé au Niger ? Bien. Au Niger, comme en Guinée, c'est le parti Sawaba qui était le parti dominant. Mais puisque le parti Sawaba avait décidé de voter non et que la France tenait absolument à maintenir dans son géant le Niger à cause des ressources en uranium. Parce que de Gaulle avait, disons, une antihésie. Il fallait absolument que la France ait sa bombe atomique. On ne peut pas faire de bombe atomique sans uranium. Et le Niger était un réservoir inépuisable d'uranium. Bon marché. Donc, les Français, en aucune manière, n'auraient permis que le Niger accède à l'éternet. Quoi que l'on fasse. Sauf peut-être au prix d'une guerre. Et à ce moment-là, ils nous ont trompés. C'est-à-dire qu'il y avait la guerre d'Algérie qui avait atteint une phase où justement les forces du FLN commençaient à rendre la tâche trop difficile à l'armée française. La pression était très forte sur l'armée française. Donc, des transals tous les jours transportaient des soldats français pour les déposer au Niger. Et dans l'esprit de tous les Nigériens, c'était des renforts qui venaient pour prendre les troupes du FLN par l'arrière. Tu vois ? Oui. Or, ces soldats étaient venus pour occuper le Niger. Il n'y a pas un ramon où il n'y avait pas les parachutistes français. Comme dans le dîner. comme ceux qu'ils ont fait en Guinée. Alors, il est dernier jour, le gouverneur du Niger, c'était un Colombani, c'était un Corse. Colombani, oui. Colombani convoque, parce que c'était lui le président du conseil du gouvernement semi-autonome. Il convoque donc l'Assemblée territoriale en session extraordinaire. Et la session commence les travaux ont duré de 8h jusqu'à 0h. À 0h, il suspend la séance. Tout le monde se retire. Sans préavis, à 2h du matin, il revient. La séance reprend. En ce moment, il y avait une commission déjà qui était en place pour rédiger la résolution qui devait être adoptée en première. tous les autres étaient rentrés chez eux. Mais paradoxalement, tous les députés de Amani Diori étaient présents. Bougou Amman étaient présents. Il n'y a que ceux du parti Savaba qui n'étaient pas dans le coup qui étaient chez eux. Alors, quand ceux-ci ont vu l'atmosphère, ils ont compris qu'on les met comme ça en minorité dans un truc. Ceux qui étaient là aussi sont retournés en ville pour remettre les choses pour que les leurs viennent. Les Français avaient déjà quadrillé toute la ville de Niamay. Il n'y avait pas un seul Carrefour où il n'y avait pas un gendarme ou un militaire. Alors, ils ont créé trop de difficultés. Les gens n'ont même pas pu venir. Vous voyez ? Donc, le peu de conseillers territoriaux qui étaient là, majoritairement du parti de Amani Diori, le gouverneur du Bala qui a un conflit entre lui et son vice-président. Et il faut que l'Assemblée tranche. L'Assemblée entre lui et Bakary Djibo. Donc, ces conseillers majoritairement du parti de Diori votent une résolution pour dire qu'ils destituent le vice-président qui n'était pas là. Ils le destituent et sur place on met Amani Diori à sa place. Et ses députés étaient majoritairement ils étaient dans le groupe. Donc, voilà comment ils ont commencé et dès le matin on a commencé à donner la chasse aux dirigeants du parti de Sababa. ils sont dispersés. Certains sont partis au Nigeria d'autres au Mali comme Bakary Djibo. Bakary Djibo est parti d'abord au Mali avant de venir en Guinée. Il est venu en Guinée neuf ans après moi. Ah oui, d'accord, d'accord. Sinon, Bakary Djibo lui était au Mali. Mais au Mali on a assassiné le premier responsable de la jeunesse du parti Sababa qui s'appelait Ardali Daouda. Il a été poignardé et voilà, ils l'ont assassiné là. Bakary a compris donc qu'il n'était pas en sécurité avant encore. C'est après ça qu'il a décidé lui d'aller à Accra parce qu'il ne voulait plus aller d'ailleurs dans les anciennes colonies françaises. Il est donc parti à Accra jusqu'au coup d'état qu'il a placé en 1966. En 1966, le coup d'état contre quoi ? Il était encore à Accra. D'Accra, il est parti à Alger. C'est d'Alger qu'il est venu ici. En Guinée. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Oui, oui, j'évoque le cas du Niger pour le mettre un peu en parallèle avec le cas de la Guinée. En Guinée, par exemple, les Français ont voulu faire le même coup en jetant leur dévolu sur Bari-Yawandou. Au Niger, ils ont mis la main sur Amani-Giori. Est-ce que ce rapprochement est valable ? Bon. Tout rapprochement de ce genre est valable parce qu'en fait, et le Niger et la Guinée étaient décidés à aller à l'indépendance. Et sincèrement, des moyens similaires ont été employés pour les en dissuader. Mais au Niger, la pression était plus forte à cause précisément la présence de l'uranium et la volonté de De Gaulle de rentrer dans le club des puissances possesseurs d'armes atomiques. Mais on dit aussi que c'est parce qu'en Guinée, les points d'appui essentiels qui étaient les féodos... bon, j'ai toujours entendu ça, j'ai toujours entendu ça. D'accord. Dans une certaine mesure, ça c'est vrai. C'est-à-dire, l'élimination des chefs de canton du circuit politique a été déterminant en Guinée. D'accord. On pouvait le faire en Guinée. Ailleurs, ce n'était pas évident. Par exemple, un pays comme le Sénégal, le Niger, le Burkina, ou le Daomé, le Burkina Faso, le Daomé, la Haute Volta, on ne peut pas éliminer les chefs de coutumiers parce que leur façon d'accéder à ces fonctions n'était pas les mêmes qu'en Guinée. En Guinée, c'est des anciens fonctionnaires qu'on deviait souvent des retraités ou des anciens combattants, des trucs comme ça. On les prend, on les met chefs de canton. N'est-ce pas ? Au Niger, ce n'est pas cela. L'élection se faisait depuis le village. Généralement, des anciens combattants gradés, des vétérinaires, des enseignants et les médecins étaient ceux qui pouvaient accéder à cette fonction. Mais parce qu'ils avaient le soutien populaire. Les anciens combattants, parce qu'eux, avaient toujours la bouche, quand l'administrateur colonial fait des choses qui leur a dit, je vais rendre compte au général de Gaulle. Évidemment, ça a amené les autres à temporiser un peu les trucs. Vous voyez ? Donc, en Guinée, on pouvait les éliminer, mais ailleurs, ce n'était pas easy. Ce n'était pas easy. Bon, retrouvons le fil de notre récit. Vous arrivez en Guinée, vous rencontrez d'abord votre premier contact, c'est Téliver Gallo, qui vous convoie, qui vous accompagne à Conakry. Vous rencontrez Seyfoulaï Gallo, président de l'Assemblée territoriale, plus tard, président de l'Assemblée nationale, et vous rencontrez Seyfoulaï Gallo, en présence de Abraham Gallo, Lassana Gallo, et tous les membres de l'Assemblée nationale. du service national de la jeunesse. De la jeunesse. Et votre premier contact, là, c'est Thibou Tounkara. J'insiste sur Thibou Tounkara, parce qu'il restera votre ami jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il restera également mon ami. C'est comme tous ceux que j'ai connus à mon arrivée en Guinée, sont restés des amis jusqu'à la fin. Mais Thibou, c'était quand même particulier. Thibou et moi, on se rencontrait pratiquement tous les soirs chez Berzé. Chez Berzé. Avec Néné Kali, Kondeto Kamara. Il faut dire que vous constituez la gauche du parti. Oui, bien sûr. Il y avait, on peut énumérer, Foudé Berzé, Mahmadi Keïta, Senaynon Beyazin, Thibou Tounkara, Docteur Taran Diallo, et qui encore? Néné Kali Kondeto. Néné Kali Kondeto Kamara. Oui. Voilà. Donc, vous avez vécu l'histoire de la Guinée de 1958 à 1984. et je voudrais vous laisser raconter le récit de votre vie et l'histoire de la Guinée. Bien. Donc, c'est après le congrès de la GRDA qui a été convoqué à la bouffe du travail à l'époque. C'est vous qui aviez proposé la tenue d'une rencontre pour élire une direction nationale de la jeunesse. Parce que l'expérience que j'ai eue pendant que j'étais à la FMJD m'avait amené à comprendre qu'il faut structurer la jeunesse. Il faut une ossature très claire pour que le fonctionnement soit rendu possible sans accro. Donc, j'avais fait la proposition, ça a été joli. à ce congrès, c'est un certain Touré-Candé qui a été élu, le premier secrétaire général de la GRDA. Donc, après cette étape, le président a décidé qu'il fallait que je vienne à la permanence du parti pour créer une administration du parti qui n'existait pas. Au départ, la permanence du parti, c'était là où il y a le lynx, la rue qui descend, qui passe devant la mosquée sénégalaise sous l'arbre que j'avais un truc, on rentrait sous un portu. Côté gauche et côté droit, il y avait deux pièces qui étaient occupées par le parti. C'était sur la 3ème avenue. Ah bon, je ne connais pas le numéro de l'avenue. Oui, c'est la 3ème avenue. Bien. Oui. Alors, et c'était là-bas la permanence du PDG. C'était une maison que Ibrahim Antouré avait mise à la disposition et là, il y avait Bangali Kamara à l'époque. C'est toujours Daouda Kamara. Daouda Kamara. Daouda Kamara était le secrétaire permanent du parti. Alors donc, le président m'a envoyé, il m'a dit d'aider à asseoir une administration du parti. D'ailleurs, la note qui m'envoyait qui était rédigée par le secrétaire politique Raysaï Foulaï Diallo indiquait simplement que le camarade Maïga va à la permanence en qualité de secrétaire administratif mais qui ne relève que de l'autorité du secrétaire général du parti. Donc, j'étais là-bas et je ne dépendais que du secrétaire général de ce coutureux. De ce coutureux. De toute ma vie en Guinée et c'est juste en 1994 qui a fait la note sur l'instruction du président. Donc, je suis... Donc, durant toute votre vie, tout votre séjour en Guinée, vous n'avez dépendu que du secrétaire général du Petit Ché. Vous n'avez dépendu d'aucune structure, d'aucune autre personne sauf lui et dans sa fonction de secrétaire général. En tant que... Pas le président de la République. Parce que le président de la République, quand il est absent, il y a un intérimaire. Mais le secrétaire général du parti n'a pas d'intérimaire. C'est pour cela que je ne dépendais que du secrétaire général. D'abord, parce que j'avais un certain franc parlé et je disais à chacun ce que je pense réellement et le président voulait me protéger contre tous. Et il l'a fait. Jusqu'à sa mort, je n'ai jamais dépendu que de lui. Ça a rendu évidemment certaines... Jaloux. Et puis ça m'a créé des ennuis, mais qui n'ont jamais été au-delà de la mauvaise intention. Personne ne pouvait passer à l'acte. Donc j'étais vraiment un homme protégé. Alors, c'est là où avec le secrétaire politique, le secrétaire permanent de l'époque et le secrétaire général, on a pensé qu'il faut qualifier les structures du parti. Parce qu'à l'origine, le PDG également était composé de sections éparpillées à travers le pays. J'avais des fois un petit amour d'une région qui était une section alors qu'il y a des grands centres qui n'étaient pas des sections. C'est vraiment pas harmonieux. Donc nous avons harmonisé tout ça pour que dans chaque village, dans chaque amour, il y ait un comité de base du parti et que tous les comités de base du parti d'un arrondissement constituent une section. Et toutes les sections d'une région, c'est-à-dire les préfectures actuelles, constituent une fédération. Mais l'appellation fédération est venue plus tard, c'est plus tardivement. Alors, donc, et comme le parti était vraiment organisé, le PDG était mieux organisé que le parti Sababa. Honnêtement. Et je ne sais pas s'il y avait en Afrique de l'Ouest un parti aussi bien organisé que le PDG qui avait des militants faciles à mobiliser et disciplinés. Alors, instruction a été donnée donc aux sections du parti d'exercer la plus extrême vigilance autour d'eux. Parce que on a compris qu'il y a une certaine hostilité de la part de la France. L'hostilité ne disait pas son nom, mais on la vivait au quotidien. Par exemple, les Français, sans compter le sabotage économique, la fausse monnaie qu'ils ont pu introduire, etc. Mais ça, c'est venu en 1960. Mais très tôt déjà, ils ont coupé les ressources aux pensionnaires. Donc, ils ne payaient plus les pensions aux anciens combattants. C'était pour les mécontenter. Mais l'État guinéen a pris en charge ces pensions. Or, c'est des gens qui ont risqué leur vie pour la libération de la France. L'opinion en France s'est émue. Ils ont trouvé quand même que des gens qui ont risqué leur vie pour la France, ils sont laissés pour compte. Et c'est le gouvernement guinéen qui les prend en charge. Quand même, il y a là un anachronisme qu'il fallait résoudre. L'État français fait semblant de faire volte-face et de revenir en arrière. Ils assouplissent donc leur position. Alors que la Guinée avait demandé à faire partie de la zone CFA avec des conditions particulières. Ils ont révélé, ils ne discutent même pas ça. Surtout, les Oufoué et Senghor ne voulaient pas du tout qu'on discute ça avec la Guinée. Sinon, ce serait les désavouer eux. C'est subitement cette France-là qui se réveille et qui dit qu'elle va payer les pensions des anciens combattants. Et donc, mais qui a une condition. Il faut qu'ils fassent le recensement physique des anciens combattants. Donc, ils viennent sur le terrain, ils les voient physiquement, ils les enregistrent. Et que ce contrôle doit être fait par des agents du Trésor public français. l'État de Guinée n'a pas vu malice. On a accepté. Ceux-là viennent pour ce recensement. Ils ont signé tout le pays, librement. Malheureusement pour nous, en réalité, ils avaient comme mission essentielle en dehors de ce recensement qui était la couverture, de recruter parmi les anciens combattants des hommes qu'ils pouvaient organiser en groupe de combat pour animer des centres insurrectionnels dans les différentes parties du pays. Et ils l'ont fait effectivement. Mais parallèlement au recrutement de ces anciens combattants-là, ils avaient commencé à cacher le long de nos frontières avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire des armes. Mais puisque la consigne donnée par le parti voulait que les militants soient vigilants, que tout mouvement suspect, toute chose anormale qu'ils voient, ils devaient les porter à la connaissance de leur hiérarchie. Et donc, ce sont les militants du parti dans les zones frontalières qui ont constaté qu'il y avait des mouvements intempestifs de gens inconnus d'eux qui venaient y passer, des fois c'est la nuit, enfin, ils signalent. Une mission est dépêchée. Cette mission approfondit ce truc-là et découvre les premières caches d'armes. Quand les caches d'armes-là ont été trouvées, le parti a organisé un meeting. On a montré les armes et on a dénoncé la source des armes. les Français étaient pris de cour. Et les anciens combattants, certains ont eu peur. Eux-mêmes sont venus rendre les armes qu'on leur avait données. Et ils ont révélé le reste. Ça nous a permis de savoir que ce qu'on a vu à la frontière n'était qu'une partie d'un complot plus vaste. Par exemple, il se passait qu'au même moment à Conakry, l'inspecteur du travail un certain Diallo Ibrahima et l'imam de Koronti, des commerçants libanais tels que Chaloub, un français pharmacien déboné, eux, avaient mission déboné ou rossignol ? Non, déboné, pharmacien, oui. D'accord, c'est déboné. Alors, rossignol aussi était là-dedans. Donc, rossignol était plutôt orthomologue. Alors, donc, quand cet autre volet a été découvert, savoir qu'il y avait l'implication de ceci dans l'imam qui, Koronti, je vous le rappelle, à cette époque, était le quartier le plus chaud de la Guinée. On l'appelait Indochine 2. Indochine 2. Oui. C'était le quartier le plus chaud. Donc, l'imam de là-bas qui est une autorité morale et religieuse était recruté par la France et devait mobiliser ces jeunes pour les amener à créer la pagaille dans Konakry. Donc, parallèlement à ce que les anciens combattants devaient faire dans les autres parties du pays. Alors, mais, puisqu'à Konakry comme ailleurs les militants étaient vigilants, ça aussi, ce volet a été découvert et très rapidement ils ont été neutralisés. Mais, il y a eu une bavure. Ils ont été neutralisés Fodé Barcaïta qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque s'est acharné pour faire disparaître tous ceux qui ont été arrêtés. Sauf les Français, bien sûr. Les autres là, il les a éliminés. Éliminés ? Est-ce que tu as entendu parler après de l'immun et des chaleaux ou non ? Fodé Barcaïta a réglé ça de façon un peu expéditive. Le bureau politique met en place une commission restreinte qui s'est réunie autour de la question. On a trouvé quand même, bon, trouvé une excuse à Fodé Barcaïtaï. On dit c'est un jeune patriote, il est fougueux, etc. Peut-être qu'il a été un peu trop dur dans l'accomplissement de la mission, mais enfin, il ne devait pas être mal intentionné. C'est comme ça qu'on a compris. Mais, le bureau politique retient qu'il a quand même privé la direction du parti d'une source précieuse d'information parce qu'on avait besoin d'être informé profondément sur la signification réelle de ce complot. Mais, on n'avait plus, je dirais. Le bureau politique a donc conclu que ce complot, ce complot était une affaire classée mais à suivre. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout classé. On devait être vigilant. Ce qu'on a fait. On pensait qu'un autre complot qui devait être le prolongement de celui-là allait surgir d'un moment à l'autre. On a élevé le niveau de vigilance et le complot qui a suivi c'était celui des marxistes des PAI Sénégal et Guinée et du syndicat des enseignants. Mais ce complot, ça c'est en 1961, 1961, 1961. Alors, comment nous avons été informés de ce complot ? A l'époque, moi j'étais le représentant permanent de la Guinée à la conférence des peuples africains à Accra. Abdoulaye Gana était le secrétaire général. J'ai été désigné pour représenter la conférence des peuples aux festivités du 1er mai à Pékin. Donc, pour le mois de mai. C'est en avril que je suis parti. À l'aéroport de Moscou, je croisais un ami. C'était Amadi Djeng, qui est membre, comme moi, il était membre fondateur et membre du bureau politique du PL. Il était accompagné de Seradou Diallo, que je connaissais. Seradou Diallo, le même. Le même. Je s'informe que le Seradou Diallo en question, depuis son arrivée à Dakar, à l'Institut des hautes études, il était, lui également, militant du PAI. Et il l'est resté jusqu'à son retour en Guinée. Il était militant du PAI. Seradou Diallo, hein ? Seradou Diallo. Mais on dit aussi qu'il a été responsable de la JFDA à Dakar, non ? Non, non. Donc, vous rencontrez à l'aéroport de Moscou, de Noko, Amadi Djeng, et Seradou Diallo. Donc, quand on se vit, Amadi Djeng, il bondit sûrement qu'on s'embrasse, on est des camarades de parti. Donc, mais immédiatement après les embrassades, le voilà qui passe à l'offensive. Il attaque le régime du PAI. Mais avec une violence rare et qui ne s'expliquait pas. On venait de s'embrasser, on est content et voilà qu'il passe à l'offensive. Malheur, il en a pris parce que lui se fondait toujours sur des informations qu'il recevait de tiers. Moi, qui étais avant ça à la permanence du parti et c'est entre mes mains que passaient tous les dossiers, j'étais mieux informé que lui. Ce n'est pas parce que j'étais plus intelligent ou plus chaud, mais j'étais mieux informé. Donc, tout ce qu'il portait comme accusation, je le démontais facilement. En fin de compte, il était excédé. Il me dit, tu es en train de défendre avec véhémence un régime que le souffle populaire viendra balayer et bientôt. Juste à ce moment, les hauts-parleurs invitent les passagers en transit pour Irkouste et Pékin de se présenter à l'embarquement. Nous nous séparons. Dans l'avion entre Moscou, Irkouste et Pékin, j'ai passé mon temps à réfléchir. Je ne comprenais pas la harne de Amadi Djeng. Je trouvais ça à mon moment. Finalement, quand je suis revenu à Accra, après les festivités du 1er mai à Pékin, je parle entre autres de cette rencontre au camarade Abdoulaye Gana qui me suggère de faire une annexe à mon rapport à l'intention du secrétaire général du PDG. Ce que j'ai fait. Dans ce rapport annexe, j'ai dit au secrétaire général qu'étant donné qu'Amadi Djeng n'est pas guinéen, qu'il n'avait jamais mis les pieds en République de Guinée, qu'il est par ailleurs hautement responsable, il est membre fondateur et membre du bureau politique du PAI comme moi-même. Il est président de l'Affiance, un syndicat étudiant. C'était lui le président de l'Affiance à l'époque ? J'étais à l'époque le président de l'Affiance. J'ai dit, il ne peut pas dire avec autant le président de l'Afrique moire en France. Donc, il ne peut pas affirmer avec autant de certitude, autant de conviction que bientôt le souffle populaire viendra balayer l'origine populaire et démocratique qu'il y a en Guinée s'il ne se fondait pas sur quelques informations, des données qui ont emporté sa conviction. J'ai dit, pour ce motif et parce qu'il évolue dans un milieu étudiant. il est responsable d'un syndicat étudiant. J'ai dit, je suggère au secrétaire régional du parti d'exercer la plus extrême violence et vigilance dans les milieux scolaires et des étudiants de Guinée. le président a mis mon rapport sur le soumet de son bureau. Nous étions au mois de mai. A donc, vers mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est en novembre que le bureau du syndicat des enseignants se précipite à son bureau là-bas avec un mémorandum qui était un peu, c'était même injurieux pour le parti. Le président qui a de la suite dans les idées se trouve parce qu'il était informé par ailleurs que le même mémorandum avait déjà fait le tour de la sous-région. Beaucoup de chefs d'État de la sous-région avaient déjà reçu ce document. Le gouvernement guinéen qui était destinataire de la chose reçoit en dernier lieu le président a dit attention. Il a donc demandé qu'une enquête préliminaire soit ouverte. C'est à ce moment qu'il avait demandé de constituer une commission nationale d'enquête. C'était donc plus faux débat seul qui gérait les enquêtes comme par le passé. Maintenant c'est cette commission et elle était présidée par Léomaka qui était le secrétaire permanent. Alors on a donc interpellé les douze membres du bureau du syndicat des enseignants. à l'enquête préliminaire il s'est avéré que seulement cinq étaient au courant de la rédaction de ce mémorandum. Les sept autres auraient été tenus soigneusement écartés de la rédaction du document. Donc les sept là ont été libérés. L'enquête approfondie autour des cinq a révélé tandis que des membres du bureau du syndicat étaient tenus à l'écart qu'il y avait des éléments qui n'étaient même pas des enseignants et donc ils n'appartenaient pas à son syndicat qui étaient parmi les concepteurs et les lecteurs de ce mémorandum. C'était des ingénieurs des magistrats etc. Donc ça eux ont été interpellés à leur tour. Leur interpellation a révélé d'abord qu'ils avaient tous en commun une chose ils étaient des militants ou des sympathisants du PAI. Or le PAI s'était autodissou après la visite que Majmoud Diop a effectuée en Guinée. Mais Majmoud Diop lui-même a été emporté par l'élan de cette réception. S'il vous plaît Majmoud Diop est arrivé en Guinée après l'indépendance c'était avant 59 c'est-à-dire à la fin de l'année. Non Majmoud Diop c'était réfugié à Bamako puisqu'il était à Bamako et c'est là qu'il a conçu l'idée de venir en Guinée. C'est donc de Bamako qu'il est venu en Guinée. Comme il avait fait voter non. Comme le PDG le président enfin le bureau politique du PDG a décidé de lui réserver un grand accueil. C'est pour cela qu'il y a eu une grande mobilisation. Mais Majmoud Diop a pensé qu'il devait ça à son aura personnel que c'est à cause de son aura que la population s'est mobilisée alors que c'est la capacité de mobilisation du PDG et ses militants qui ont voilà ils n'avaient pas compris. Alors mais il a quand même dit demander à l'époque l'autodissolution du PAI et demander à tous ceux qui sont du PAI d'intégrer individuellement le PDG. et la commission d'enquête s'aperçoit que le noyau non enseignant de non enseignant qui avait participé à la conception et à la rédaction du mémorandum que vous jugez presque injurieux pour le gouvernement que ce noyau là était composé exclusivement d'anciens membres du PAI c'est donc des gens du PAI dont le représentant personnel de Madnoubo après justement sa réception il avait les rapports étaient vraiment bien il avait donc désigné Nyang Femi pour le représenter auprès du PAI et du PDG alors donc l'interpellation de ces nouveaux éléments a amené à découvrir que ils avaient déjà noyauté le syndicat des enseignants mais pas seulement qu'ils s'étaient assurés le soutien de l'ambassadeur de l'Union soviétique à Poumakri qui s'appelait Daniel Solod et c'est ce qui explique que le gouvernement guinéen ait pris la décision d'expulser l'ambassadeur de l'Union soviétique qui par ailleurs parce que l'Union soviétique était la principale puissance qui appuyait la Guinée sur le plan international mais c'était aussi le plus grand soutien de tous les mouvements de libération de notre continent et c'est à cause de l'implication de l'Union soviétique que la haute cour de justice a qualifié ce complot de simple menée subversive des enseignants effectivement mais ce n'était pas une menée c'était vraiment un complot non mais parce que là c'est dit qui koubéléketa par exemple l'historien c'est dit koubéléketa dit menée subversive des enseignants il n'a pas il ne dit pas complot non parce que c'est ce que la haute cour de justice a décidé d'accord or la haute cour l'a décidé parce que l'Union soviétique était impliquée la Guinée estimait c'est vrai que cette attitude de l'ambassadeur de l'Union soviétique pour atteindre la souveraineté de la Guinée mais comme par ailleurs l'Union soviétique était le plus grand soutien de tous les mouvements de libération de notre continent et même un rempart pour la Guinée qui ne sied pas que ce soit nous qui affaiblissons l'Union soviétique c'est pour ce motif qu'on a réqualifié ce complot pour ne pas nuire à l'Union soviétique c'était une décision hautement responsable alors d'ailleurs l'Union soviétique a dépêché à la Guinée une mission de très haut niveau pour venir présenter des excuses prendre des engagements comme quoi cela ne se répéterait plus et je dois avouer à leur décharge que de ce jour jusqu'à la mort du président s'écoutouer l'Union soviétique est restée correcte dans ses relations avec le monde trempé dans un complot mais nous nous étions déroutés parce que ce complot n'avait aucun lien organique avec le complot où il y avait les anciens combattants et l'imam de Coronti et d'autres choses il n'y a pas de lien alors on était désespoir le président qui est un homme qui a la tête sur le cou le président sagement dit soyons patients observons donc on a été patients c'est donc après ce complot là que les membres d'ailleurs j'ai été aucun de ceux là c'est à dire jusqu'à ce complot aucun n'a fait aucun boire en dépit de tout ce qu'il raconte c'est faux tous ceux qui ont été condamnés à l'occasion de ce complot ont purgé leur peine dans les prisons de Cancran Farah qui s'est dénue et Zéreko non 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 Zéreko exclusivement on les a divisés en quatre groupes et ils tournaient entre ces quatre centres de détention c'est ça c'est à la fin de leur internement la commission présidée par Elay Saïfoulaïdianou commissaire du bureau politique examine ce dossier et trouve que ça n'a pas été judicieux de mettre ceux-là en prison au même endroit que des détenus du droit commun des criminels des voleurs des drogués des prostituées vraiment c'est pas normal d'autant plus que dans l'esprit du parti cette période d'internement en prison c'était pas pour les détruire c'était une période de rééducation c'était pas pour le nuire profondément on voulait simplement qu'ils tirent les leçons de leur erreur qu'ils s'engagent à ne plus retomber là-dedans qu'ils comprennent les dangers que ça peut être le choix et donc à cette réunion quand Saïfoulaï a fait ces observations-là et d'autres on m'a dit il faut créer un centre spécial pour les détenus politiques faut pas les mélanger avec les détenus du droit commun parce que c'est vraiment pas bien parce que c'est des cadres supérieurs et c'est pas la peine de les humilier à ce point-là mais où construire un centre et combien de temps cela allait prendre parce que cette question s'est posée immédiatement après la découverte du complot Petit Touré ça c'est en 65 en 65 donc mais Daouda Kamara qui était le permanent sujet il dit mais Daouda Kamara était encore secrétaire permanent c'était encore secrétaire permanent c'était pas Léomaka non ? non 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 c'était Daouda Kamara qui était le secrétaire permanent au moment où ce constat a été fait c'est immédiatement après que Léomaka est venu donc Daouda propose le camp de la garde républicaine de Kamayen parce qu'on m'a dit qu'il faut dans ce centre-là qui est un centre un lieu de récréation un centre où il faut faire du théâtre des choses des salles pour faire la peinture ou d'autres formes d'art des terrains pour les différents sports etc etc Daouda a fait remarquer que toutes ces conditions étaient réunies au camp de la garde républicaine et en plus que la surveillance devient facile puisque les gardes qui ont vocation de veiller sur le détenu étaient là c'est ainsi donc que le camp de la garde républicaine est devenu un centre de détention donc à partir du complot Petit Touré avant il ne l'était pas avant avant le complot Petit Touré le camp de la garde républicaine n'avait jamais abrisé de détenus d'accord voilà donc au coup de don de ce complot des enseignants parce que je n'avais pas terminé il est apparu une chose qui a un peu fait réfléchir le bureau politique faux débat qui au moment maintenant du complot des marxistes là était devenu entre temps ministre de l'intérieur ministre de la défense de l'intérieur et de la sécurité faux débat avait été informé de l'existence de ce complot très tôt et il connait pour l'essentiel les principaux acteurs mais il avait son agenda propre faux débat s'est aperçu que parmi ceux qui étaient impliqués dans ce complot qu'il y avait trois ou quatre éléments qui sont tous des cousins directs du président Saïfoulaye Diallo or dans leur logique à eux lui Ismaël et certainement d'autres qui ont pu recruter Saïfoulaye était l'obstacle principal entre eux et le pouvoir parce qu'il était le plus intimement lié au président Sécoutori et c'était vraiment l'ami 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 du président Sécoutori donc il voulait l'éliminer et puisque ses cousins étaient impliqués il faudrait laisser pourrir la situation pour à la faveur d'un interrogatoire musclé les amener à citer Saïfoulaye mais c'est l'existence de cette commission nationale d'enquête présidée en ce moment par Léon Macan qu'il en a empêché parce que la commission fonctionnait sous la présidence exclusive de Léon Macan parce qu'en plus de Léon Macan comme membre du bureau politique il y avait Jean Faraglet Moukara il y avait évidemment Fodeba et Tal Habib et d'autres je ne rappelle pas des détails toujours est-il que Léon Macan qui avait reçu des instructions claires du président a subdivisé la commission nationale d'enquête en trois sous-commissions l'une présidée par Jean Faraglet Moukara qui siégeait au camp Alfa Yaya d'Albo l'autre présidée par Fodeba Keïta avec comme vice-président Tal Habib siégeait au camp Samoui et la troisième commission présidée par lui-même siégeant au camp de la garde républicaine et c'est Léon Macan qui distribuait les prévenus entre les commissions et pas la commission c'est l'Union on choisit non c'est lui qui dresse des listes commission telle voilà etc ça ça a beaucoup gêné Fodeba donc l'objectif consistait à avoir sous sa main les Assimi ou les Balde Moutagale etc qui sont des cousins de Saïfoulaï pour les amener à citer celui-ci et le compromettre donc il n'a pas eu cette possibilité et il n'était donc pas content et d'ailleurs il siègeait très peu dans sa commission il faisait le tour de toutes les autres commissions comme s'il était un superviseur de quelque chose en réalité il cherchait simplement à tomber sur le bon moment pour pouvoir remplacer un mot afin de compromettre Saïfoulaï mais il n'a pas réussi parce que le président après l'épreuve contre les gens de Coronti et les inspecteurs du travail avait donné des instructions trop claires à Léon Maka pour que Fodeba puisse avoir entièrement la main libre sur les choses alors donc l'objectif que Fodeba visait n'a pas pu être atteint bien que Ismaël était derrière et poussait quand même Ismaël et Fodeba étaient des amis des amis c'est à dire qu'eux aussi avaient fait un groupe à l'instar du groupe qui était animé par le président par exemple le président Saïfoulaï et Béagogi et Lassane et on crée un groupe un groupe il y avait Fodeba il y avait Ismaël Touré Daïdi Gueye et occasionnellement Diop Alassane et Diop Tidiane en fait des gens de Fria et autres j'ai dit les choses alors mais quand donc les différentes commissions travaillaient sous la supervision de mais il faut devoir faisait le tour de toutes les sous-commissions mais il n'est pas parvenu à ses fins alors évidemment il n'était pas content il commençait à se douter il pensait certainement que quelque part on ne lui fait plus entièrement confiance parce qu'il était quand même intelligent il s'est passé qu'avant ça il y a eu un séminaire à Foulaya le séminaire de Foulaya qui était en fait une commission d'investiture en prévision du 6ème congrès on a voulu que cette commission dresse une liste de cadres susceptibles d'être candidats pour être membre du groupe politique ce séminaire a eu lieu à Foulaya en 62 62 62 62 oui non non c'est avant 52 avant 62 avant 62 c'est avant 62 parce que c'est avant le 6ème congrès si vous voulez donc le 6ème congrès est précédé d'un séminaire à Foulaya à Foulaya Foudeba qui était le tout puissant ministre de la défense de l'intérieur et de la sécurité qui avait autorité sur les gouverneurs avait déjà préparé le terrain pour être accepté comme candidat donc à Foulaya pour dresser cette liste les fédérations intervenaient par ordre alphabétique et c'est toujours Beila qui intervenait la première la première et le gouverneur de Beila de l'époque c'était Émile Condé c'est donc Émile Condé qui est le premier à proposer Foudeba Keïta pour être sur la liste des candidats à l'élection des membres du bureau politique alors d'autres ont suivi donc après la proposition de Émile avec le support de beaucoup de gouverneurs de région Ismaël qui était le président de la commission d'investiture prend la parole au nom du bureau politique il fait observer au séminaire qu'on observe des statuts et du règlement intérieur du parti ne pouvait être candidat à l'élection comme membre du bureau politique que les membres statutaires du congrès Foudeba n'était pas membre statutaire du congrès et par conséquent et pour ce motif sa candidature ne pouvait pas être retenue c'est Ismaël donc qui récuse la candidature de son ami ça n'a pas plu à Foudeba Foudeba a donc signé qu'au fond en réalité Ismaël se fait passer pour son ami mais ce n'est pas tout à fait évident parce qu'il ne veut pas qu'il soit des altères égaux vous savez l'insuffisance idéologique de tous ces gens-là explique certaines choses sinon quand tu veux faire un coup d'état tu renverses un régime tu n'as plus à t'embarrasser de structurer des instruments de ce régime parce que tu casses tout tu mets ce qui te convient mais eux veulent renverser le régime mais prendre tout l'appareil tel qu'il est et l'utiliser à leur fin or à l'époque c'était la prééminence du parti Ismaël membre du bureau politique était précédent à tous les autres membres du gouvernement qui n'étaient pas du bureau politique mais lorsque le président était absent de la Guinée c'est Foudeba qui était président par intérim il est arrivé Foudeba c'était le ministre de la défense c'était ça c'est-à-dire qu'il y a toujours cette confusion parce qu'après Foudeba tous ceux qui ont été ministres de la défense Samuel Momadi ont été le président par intérim c'était pas lié à la personne de Foudeba mais à sa fonction alors donc Foudeba a très mal pris ça parce qu'il ambitionnait réellement d'être membre du bureau politique comme c'est lui et Ismaël qui avaient monté toutes les combines contre le régime et ils avaient recruté des militaires des policiers des commerçants enfin ils avaient beaucoup de gens avec eux il a commencé donc à démobiliser certains pour constituer un autre groupe à l'intérieur du groupe qu'il avait en commun avec Ismaël mais puisque c'est les mêmes et qui se connaissaient tous entre eux Ismaël a été une chose informée de cette nouvelle manœuvre de Foudeba dès qu'il l'a su il a pris les deux mains il est passé trouver le président il a dit voilà que depuis quelques temps tout le monde a pu observer qu'il était réellement collé à Foudeba il ne se séparait pas qu'il avait fait ça pour connaître la pensée intime de Foudeba ses intentions réelles que maintenant il les a percées que Foudeba veut absolument renverser le régime et il a donc fourni beaucoup d'informations le président a pris acte et dès le lendemain c'est Makassouba Mouriba qui était à l'époque chef de la sûreté qui a été nommé secrétaire d'état à la sécurité mais ça ça a été une erreur au plan tactique parce que dans l'histoire du parti d'abord Makassouba Mouriba a toujours milité et était toujours à l'offensive il avait même été député maire de la deuxième grande commune du pays Cancan sous le drapeau du PDG tandis que Foudeba n'a fait qu'animer les balais africains qui opéraient en Europe en fait sur le terrain en Guinée il n'avait joué aucun rôle or c'est Foudeba qui était le ministre de la défense de l'intérieur et de la sécurité Makassouba qui a mené toutes les luttes du parti était secrétaire d'état placé sous les ordres de Foudeba c'était une erreur mais c'est pas la seule erreur c'est que à l'échelle de Ségiri Makassouba était un noble là où Foudeba était son griot donc on avait créé une situation conflictuelle qui ne pouvait pas conduire Makassouba à être ce militant désintéressé offensif qu'il était c'est ce qui a expliqué son glissement du côté de la contre-révolution mais la tort c'est également une tablès idéologique enfin donc quand quand le le président qui a compris ce danger cherchait comment corriger cette erreur c'est en ce moment que le complot Petit-Touré là dont je vous parlais a éclaté quand le complot Petit-Touré a éclaté et c'est Léon Maca qui président la commission nationale d'enquête qui va donc continuer à gérer faux débat a été cité bon le président n'avait pas n'a pas donné suite à cette information mais faux débat a été tenu à l'oeil mais il ne le savait pas faux débat a été désigné pour représenter le gouvernement guinéen une mission au Sénégal à Dakar avant d'aller il réunit ses complices militaires pour leur dire que si à son absence on touchait à ses prérogatives ou qu'on porte atteinte à ces choses de passer immédiatement à l'action le message était reçu par les militaires il réunit les éléments du complot qui avait été interpellé parce que là ça a été un coup de filet qui a pris de coup tout le monde pratiquement tous ceux qui étaient dans le complot Petit-Touré ont été arrêtés en même temps pourquoi ils ont été arrêtés tout si facilement c'est parce que Petit-Touré était un pion de Félix ou Fouette-Boigny ou Fouette comme la France avait fait un mauvais calcul c'est à dire eux ont pensé que l'audience que le président Sécout-Touré avait en Guinée il le tenait du fait qu'il était un descendant de l'Allemagne Samori-Touré c'est possible que cela ait joué mais ce n'était pas la sphère fondamentale c'est la lutte réelle qui l'a menée d'abord sur le plan syndical et le développement politique qui lui a conféré cela et sa capacité de mobilisation et d'organisation mais eux ne voyaient que la séfiliation et donc Fouette à penser qu'en lui opposant un autre descendant de l'Allemagne Samori il faisait le contrepoids et que la France et lui aidant avec les gens qui sont corrompus il peut facilement le renverser et que les Guinéens adhéreront à ce nouveau choix Samori Petit-Touré qui était un illustre inconnu en Guinée il était commerçant en Côte d'Ivoire mais il n'était pas connu de Guinée donc il allait ouvertement à l'ambassade de France il promenait dans ses consignes il sortait il faisait en fait il se battait à Vigeade de Couvert il a fourni un parti politique c'est à partir de l'ambassade de France que ce parti a été conçu et il avait les instruments pour présenter ce parti ça a été fait à l'ambassade également de France c'est à cette occasion que lui il a été interpellé et leur truc a été découvert alors donc c'est après ça que Fodeba a donc demandé à tous ceux qui ont été pris dans ce complot là que si on les interroge eux ils n'ont qu'à tout nier qu'ils se chargeraient après de les libérer mais qu'il va à Dakar il reviendra très rapidement donc il s'en va à Dakar on n'a pas touché à ses fonctions donc les militaires qui étaient avec lui n'ont rien eu à faire il revient il s'est passé qu'entre temps quand il a demandé au détenu de tout nier l'un d'entre eux qui était très fier et qui était le jeune frère direct de Petit Touré qu'elle était qui tourait qu'elle était gardée à un moment que lui si on l'interroge il ne va pas mentir qu'il dira la vérité Fodéba a tout fait pour le dissuader il ne le lit jamais que jamais il ne va se rabaisser à mentir qu'elle dira la vérité Fodéba vu qu'il ne pouvait pas le ramener en arrière donc il prend la décision de le faire éliminer et il donne à ses complices qui étaient là-bas les moyens pour éliminer Keletiki mais il se passe que parmi ceux qui étaient arrêtés il y avait un bon chrétien c'était Jean Faraguet qui était dans le complot Jean Faraguet n'a pas du tout apprécié le fait que Fodéba par soif de pouvoir ait éliminé un de ses complices c'est-à-dire Keletiki Touré il se fâche il appelle Siaka il dit de lui amener beaucoup de papier et plusieurs biques ce que Siaka a fait il lui a amené pratiquement une demi-rame de papier une demi-rame de papier et cinq biques ils ont aménagé une table sur les manguiers il s'est assis là et il a rédigé pratiquement un livre c'était épais comme ça le soir il remet à Siaka quand il a fini dans la nuit même Siaka dépose ça au président qui lit c'est donc dans ça que le président aussi a su que c'est Fodéba qui a ordonné et donné les moyens pour éliminer physiquement Keletiki Touré c'est le petit frère de Petit Touré de Petit Touré et le lendemain un décret tombe Fodéba est nommé secrétaire d'état au développement rural au développement rural alors qu'il était tout puissant ministre de la défense de l'intérieur et de la sécurité la chute était vertigineuse mais Fodéba était intelligent il sait que quand une décision pareille est prise par le président c'est qu'en amont toutes les dispositions de sécurité sont déjà en oeuvre et qu'il ne pouvait donc rien faire sans précipiter sa propre fin il s'est tenu tranquille il a couru chercher sa maman et ils sont venus ensemble trouver le président quand on a dit au président que la maman de Fodéba est là il s'est levé il est venu ouvrir la porte il l'a salué avec ses deux mains comme il l'a toujours fait avec toutes les personnes âgées elle elle ne lui a pas donné le temps de placer un mot dès qu'elle est rentrée dans le truc elle dit à Fodéba couche-toi par terre Fodéba c'est couché et elle s'adresse au président elle dit tu ne peux pas te battre avec celui-là il est ton griot s'il t'offense il faut le faire coucher et lui tenser la peau enfin vous savez quelle est la partie qu'on tense le président était dispassé parce que pour lui ses problèmes de casse c'était fini la révolution avait eu définitivement raison de cela il vit sous ses yeux que c'était encore un phénomène vivant et même très vivant enfin il aide Fodéba à se relever Fodéba lui dit il s'est fui il a des choses importantes à lui dire mais il ne veut le dire qu'en présence d'Ismaël Touré le président dit non c'est pas nécessaire je te fais confiance si tu as quelque chose à dire tu peux le dire Fodéba se résout il plonge la main dans la poche de sa veste il sort des cassettes des cassettes comme dans les petits appareils que je vois le journaliste pointer le dictaphone plusieurs cassettes c'est numéroté de 1 à X il dit au président écoute ses enregistrements il dit après tu sauras qui est qui qui fait quoi et qui dit quoi le président le remercie et il s'entretient un peu avec la maman de Fodéba qui a donné toute assurance quant à la sécurité de Fodéba il se redit donc c'est Fodéba s'en va il n'a aucun ennui sauf qu'il a perdu quand même son poste c'est quelque temps après ça que le coup comment Fodéba éclate et là c'est Émile Sissé qui était d'ailleurs un très haut responsable du FLNG donc un élément de la cinquième colonne FLNG Front de Libération Front de Libération Nationale de la Guinée qui avait une base principale Paris ils étaient à Paris et à Dakar ils étaient représentés par Sadou Bobo alors quand les Français à l'époque avec les Allemands et les Portugais ils travaillaient sur le projet d'agression les Français après l'échec du coup portier au président Moribou Keïta ont pensé que mieux valait une action moins coûteuse et c'était exactement ce que cherchait Félix Oufouette propose à la France Bari Djawadou pour succéder au président C'est Couturier et donc ils demandent à Kamen d'organiser ce truc et Oufouette désigne Bam Amadou qui était un fonctionnaire de la Banque Mondiale c'est guinéen de régime et la mère de Bam Amadou était la présidente des femmes du PDG de Dingirail c'est elle qui a pris Bam Amadou pour le présenter au président et le confier au président la mère de Bam Amadou était présidente des femmes du PDG de Dingirail le monde natif de Dingirail qui le confirme enfin donc Bam Amadou était confié au président C'est Couturier par sa mère c'est ce Bam Amadou qui faisait la navette entre Oufouette et les Djawadou et tous ceux qui sont agents intérieurs c'est-à-dire les Kamans etc pas directement Fodeba Fodeba était leur force de réserve qui cachait parce qu'il avait accédé à un niveau et ne voulait pas compromettre ça pour que le moment venu ils puissent donner le coup de main décisif alors c'est Bam Amadou qui rencontre Djawadou qui était à l'époque notre ambassadeur au Caire or Djawadou a été envoyé au Caire parce que c'était un très grand religieux vraiment il croit en l'islam et tout seul c'est possible qu'il ne serait pas rentré dans un complot de cet interdit mais la force de persuasion de Bam Amadou et la garantie donnée par Oufouette avec l'appui de la France l'ont amené à Yadé c'est ainsi que le président qui l'avait envoyé au Caire l'avait envoyé à cause de sa religiosité pour approfondir ses connaissances en l'islam à partir de l'université à l'hasard du Caire mais aussi d'améliorer ses connaissances en arabe parce que le président voulait qu'à l'imprimerie Patrice Oumba qu'on devait confier à Djawadou il y ait une chaîne d'impression en arabe les journaux des livres devaient être imprimés alors Djawadou est rappelé dès qu'il est arrivé ce Kamandjabi qui prend contact avec lui pour lui donner de l'assurance que côté militaire ils ont pris toutes les dispositions que la chose se fera en quelques heures il n'y aura pas de diffusion de sang et qu'il n'y aura même pas de bruit ce qui a renforcé la conviction de Djawadou quant aux chances de succès alors et Kamand le met en contact avec Fodeba qu'il rencontrait seulement la nuit et toujours à des heures tardives une seule fois et il a fait il a croisé des gens qu'il n'aurait seulement pas souhaité croiser c'est Alassane Diop qui était aussi du camp de Fodeba et Ismaël qui était venu rendre visite à Fodeba comme il a l'habitude de le faire il vient Fodeba était dans sa chambre donc il s'assied dans le salon il est chez lui il a l'habitude de venir longtemps après Fodeba sort et avec Bari Jawad Jawadou le salut Diop il sort il s'en va Fodeba ne donne aucune explication à Diop qui a commencé à douter en son moment il s'est dit attention nous nous sommes avec ce ton on fait tout il reçoit quelqu'un comme Jawadou il ne nous dit pas le pourquoi il ne dit pas ce qu'il est lit enfin bref donc secours et pot ça a commencé par quand Emile est venu c'est le service secret français qui demande au FLNG de mettre en sourdine les démarches qu'ils étaient en train de faire pour l'agression en disant l'agression ça va faire beaucoup de bruit ça mobilise beaucoup de nations et beaucoup de forces ça c'est pas facile à cacher par contre l'action que eux étaient en train de diligenter a toutes les chances de réussir et dans la plus grande discrétion sans effusion de sang ils ont rappelé que ce sera comme au Mali contre le président Maudibou Keïta les français donc disent au FLNG de mettre en sourdine le projet d'agression parce qu'ils étaient sur la finition c'est-à-dire la fixation de la date et les modalités pour l'organisation de l'agression eux puisqu'ils ne peuvent pas dire non à la France ont fait semblant d'accepter parce que les services secrets français ont commis une faute ils ne se sont pas contentés de dire que leur projet a plus de chances de réussite sans effusion de sang sans bruit ils ont donné les noms de certains des protagonistes comme Ndjabi Kumbasa Ali etc ceux du FLNG qui avaient l'ethnie à fleur de peau se sont dit attention ça c'est pas un complot propre parce que si ce coup d'état réussit eux n'auront que la portion congrue donc vraiment ils ne sont pas partants mais ils ne peuvent pas le dire à la France leur propre existence dépend de la France ils font semblant d'être d'accord mais en même temps ils donnent instruction à leur représentant en Guinée Emile Sissé pour révéler la chose au président Sécouturier afin que ce coup échoue vous voyez les luttes d'influence qui avaient entre les différents propagandises des complots contre la Guinée alors Emile Sissé entreprend le président sur le sujet il dit que le militaire de l'abbé préparait un coup à l'image de ce qui s'est passé avant le coup pour renverser l'origine à l'époque le président ne connaissait pas les performances d'Emile Sissé bon mais le président a une qualité comme homme d'état il ne décourage jamais les militants qui viennent le voir spontanément et sincèrement pour lui révéler des choses même s'il n'y croit pas et c'est le cas de la révélation d'Emile il n'était pas convaincu mais pour ne pas le décourager il a dit bon on va on va vérifier ça de fait il a demandé au général Lansana Djani qui était ministre de la défense de se rendre à l'abbé et de mener une enquête autour de ça sans bruit Djani vient avec le bureau fédéral de l'abbé il réunit les hommes de rang du camp et là les hommes de rang ont révélé des choses c'est-à-dire le comportement presque provocateur de leur encadreur Kumbasa Ali je crois Namuri Keïta enfin des voilà et Mbeng Kamara Abu Bakar bon alors Lansana Djani parce qu'il faut le reconnaître il est très léger dans sa façon de faire il n'est pas méchant mais il est léger toi tu es le ministre de la défense tu décides que des officiers qui sont cités dans une affaire tu vas les muter et en attendant tu leur tu leur ordonnes qu'ils rejoignent Konakry en réquisition des places dans Erguiné mais il prend soin de les faire escorter par un jeune inspecteur de police Mamadou Bouab le seul argument de ce visite c'est qu'il avait un PMAK et un PA il monte dans l'avion avec trois commandos parachutistes aguerris évidemment le voyage d'Abbé Cancan s'est passé sans problème mais Cancan Konakry les trois parachutistes qui s'étaient concertés c'est l'un des pays ils font une prise de judo à Boireau ils brisent la colonne vertébrale ils meurent merci nous allons arrêter ce récit à ce stade nous vous remercions à Tahir Maïga à dimanche prochain si prête à Dieu merci mesdames mesdemoiselles messieurs nous vous remercions de nous avoir tenus compagnie nous serons encore plus contents la semaine prochaine si vous acceptez de nous suivre sur Evasion FM 90.7 témoins de l'histoire témoins de l'histoire aujourd'hui à Tahir Maïga à Tahir Maïga à Tahir Maïga à la régie à la technique à la réalisation Abu Diallo assistant à la régie à la technique à la réalisation moment du diallo à dimanche prochain si prête à Dieu écoutez Evasion FM 90.7 la radio qui vous autorise tous les rêves CLUES A travel 0